Bonjour, ici Alex Wagner et je suis avec l'équipement Ninkis à Lille pour un atelier et je voulais vous parler du mauvais conseil de parler sexe avec une femme. Ce conseil consiste à soit parler franchement cul sexe, ou alors ça peut consister à parler de façon ambigüe, avec des mots ambigus comme mouillé, lèche, humide, dur, long, profond, bref, vous voyez l'histoire, tout ça pour sexualiser une conversation et éviter de tomber dans la fameuse friend zone ou d'être considéré comme un ami, le bon pote ou le bon confident. Le souci c'est que, alors je vais vous expliquer le souci en vous parlant du test de la sexualisation. Le test qui fait que vous pouvez déterminer si vous êtes en train de sexualiser ou pas. Et ce test il est remarquablement simple. Vous allez vous demander, est-ce que la façon dont je suis en train de parler serait appropriée si je parlais à mon meilleur ami comme ça, mon meilleur ami masculin ? Ou est-ce que, si je parlais à mon meilleur ami comme ça, est-ce que je passerais pour un gros gay ? Donc si vous passeriez pour un gros gay, c'est que la sexualisation est réussie, et si, à l'inverse, vous pourriez parler comme ça à votre meilleur ami, et bien c'est que c'est pas de la sexualisation. Et je vous donne dans le mille, évidemment, parler sexe, parler cul, n'est pas en soi de la sexualisation, parce que vous pouvez très bien parler sexe avec votre meilleur ami. Deuxième chose, et Justine, c'est Justine qui me l'a fait remarquer la première fois, c'est que parler sexe, c'est presque un pas de plus vers la friend zone, c'est paradoxal comme ça. Mais une femme qui va parler sexe de façon crue, c'est que quelque part, elle n'est plus vraiment dans un rapport de séduction, et que voilà, c'est pour ça que c'est de la friend zone. Une femme qui est en train de séduire, elle va être un peu sur la réserve, elle va pas vouloir s'exposer comme ça, exposer son image en parlant aussi crûment de sexe. Alors, qui plus est, ça peut vous faire passer pour un pervers, et là je ne parle pas du bon pervers qui assume sa sexualité, mais du mauvais pervers, parce que si vous parlez sexe, mais que vous avez un non-verbal qui est mal calibré, parce que vous n'assumez pas vraiment ce que vous êtes en train de faire, et bien vous allez passer pour un pervers. Alors la grosse question évidemment, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire à la place. Et bien à la place de parler sexe, vous pouvez sexualiser non-verbalement, c'est le contraire de sexualiser verbalement, et c'est justement le sujet de la prochaine vidéo, c'est comment sexualiser efficacement avec votre non-verbal, sans vous planter avec des mauvais conseils. Donc, en attendant, la discussion continue après la vidéo dans la zone des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez ça efficace, vous, de parler sexe ? Est-ce que c'est de la sexualisation pour vous ? Ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire au niveau du danger et de la non-sexualisation possible ? Voilà, je pense que c'est un peu un piège. en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en haut à gauche sur plus d'une nouvelle vidéo par jour. Juste en-dessous, vous pouvez accéder au site web de Morning Kiss pour aller plus loin avec nous. Ou alors vous pouvez continuer sur cette chaîne 100% gratuitement en regardant les deux vidéos que je suggère à droite. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.